Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le journal. Le journal Hermesine à Coulouse. L'Organisation pour l'Alimentation et le Développement local Oudel et les journalistes se sont rencontrés mardi à Lomé. Le sujet au cœur de la discussion était la fabrication du pain au Togo. Oudel attire l'attention sur les dangers liés à la consommation des produits contenant le bromande de potassium. Tata Ametoueni, directeur exécutif d'Oudel. Il s'est avéré que les boulangers et les boulangers utilisent un améliorant qu'ils appellent le comprimé B, qui permet au pain de gonfler, de garder sa forme. Mais dans la recherche, nous avons trouvé que le produit utilisé pour faire ce genre de pain est en fait un produit cancérigène. Le pain fabriqué au Togo sont les études concernant le bromade de potassium et le présente des avantages économiques pour l'Angers. Mais il est cancérigène, nous dit Martin Coco Asiato, chef de session technologie alimentaire à ITRA. En augmentant le volume du pain, eux, ils gagnent en argent. Mais au niveau santé, ça détruit la population. 10 ans, 20 ans après, vous allez constater des cas de cancer qui apparaissent. Donc c'est ce qui motive cette rencontre pour pouvoir sensibiliser les boulangers, pour leur dire ne fabriquer pas des pains dangereux pour la population. Car vous le savez, tout le monde consomme du pain. Il y a des améliorants qui remplacent. Il y a un qui a été contrôlé, qui contient de la vitamine C et des enzymes, qu'on appelle le sweet bread. Il y a une levure, une levure instantanée, qui est vendue sur le territoire à la société de Grand Moulin du Togo. Ces produits-là sont des produits qui ont fait leur preuve. 26 jeunes togolais recrutés à l'issue d'un concours de l'OTR veulent retrouver leur boulot après un licenciement dit abusif. Reportage Théophile Adolete, présentation à Gégas Adiakoto. Le mouvement Martel Eterking et la voie des 100 voies volent au secours de 26 jeunes togolais tous renvoyés de leur service de manière abusive au département des droits de l'office togolais des recettes recrutés à l'issue d'un concours de l'OTR. Ils ont pris fonction le 3 septembre dernier. Ces jeunes demandent des justices et veulent retrouver leur boulot. Arthur, il y a Eva, où il y a donc porte-parole des jeunes licenciés. On a dénoncé le risque de procédure de notre recrutement qui a commencé depuis le 4 juillet 2007. Et nous étions pratiquement déprimés à concrérir du côté des grandes élections 139. Donc, après l'état qui était dans le 3 septembre dernier, nous avions un peu salu au sein de la fiste volée des recettes. Et ce fait que les difficultés sont en train de nous dire 4 septembre 25 septembre 2008 pour une formation militaire. Quelle ne soit pas notre surprise de voir le commissaire général qui nous amourait le 25 octobre de façon verbale et que nous avons qualifié de façon adhésive et arbitraire. Puisqu'ils ne nous ont jamais donné les motifs pour lesquels nous avons été déclarés inaptes à la formation militaire. Toutes nos familles intéressent désormais d'entrer dans la tristesse. Ils lancent un appel à l'office populaire de la recette. Donc, ils nous remettent dans le droit. Et nous lançons un appel en même temps à toutes les autorités, qu'elles soient administratives ou judiciaires de notre pays, qu'est-ce qu'on peut y avoir de la réplique pour qu'elles puissent s'impliquer dans cette affaire afin que nous puissions entrer dans le droit. Le MLK déploie la situation et toutes ses tentatives pour avoir des responsables de l'OTR sont restés veines. Le mouvement interpelle les autorités togolaises à prendre à cœur le dossier passeur et d'eau commis. Le président du mouvement m'a fait le trekking de la voie de Saint-Voix. Abonnez-vous à Tugoumé News. Par 26 jeunes togolais qui ont été déclarés admissons au concours de l'OTR. Après un mois de service, ils ont été récalés pour faute d'une aptitude sans motif. Donc nous avons tenté de parler avec les autorités de l'OTR, mais en vain. Finalement, ce n'est pas courir que nous avons pu les atteindre, mais en réponse à notre coup. C'est rendu compte qu'ils se sont bien amusés avec nous pour donner une réponse clare avec la maquée qu'on leur a donnée. Donc pour nous, c'est une manière de faire la culture de l'incompétence, la culture de la médiocrité. Il y a un concours bien fait et que les gens qui n'ont pas concours se retrouvent sur la liste des fonctionnaires et ceux qui sont admis ou qui sont récalés sans motif. Et avec ça, le dossier doit avancer pour le mouvement maternité. Nous réclamons justice pour ces jeunes-là, parce que là, ils sont lésés. Il faut désormais mettre tout ça à cela. Voilà les jeunes qui ont été admis, mais qui se retrouvent aujourd'hui sauvards. Est-ce que c'est normal ? Et ils ont leurs compétences au service de cette nation. Mais regardez là où on en est aujourd'hui. C'est comme ça que cela se passe. On l'a toujours dit, mais aujourd'hui, nous avons des peurs pour dire à l'autorité ce qui se passe. Donc on a fini l'étape de négociation aujourd'hui. Ils sont en train de dénoncer et par la suite. Il faut l'avoir judifié, mais ajouter à cela qu'il faut doter pression populaire. Par exemple, un sitting devant l'OTR, ce n'est pas exclu. De toute façon, l'autorité, le chef de l'État, le ministre de l'Économie, le comité général de l'OTR, doit prendre en charge sérieusement ce dossier. Parce que la salle démontre combien de fois tout se fait ici par connaissance. Si vous n'avez personne, vous n'avez pas de droit. Pour nous, c'est un dossier brûlant. Que les autorités togolaises dans ce temps de sérieux, pour éviter que plus tard, on puisse aboutir à d'autres droits non recommandés. Ce jeudi est le premier des trois jours de recensement électoral au Togo. Cette opération de révision des listes électorales a lieu sur l'ensemble du territoire national en zone unique, en vue des élections municipales du 30 juin prochain. Quelques citoyens rencontrés dans certains bureaux d'enrôlement s'indignent, ils sont comme le cours de Eriagontemi et Victoire d'État. Le recensement n'est même pas en soi pour moi que les machines ne travaillent pas. Ces machines, elles ne travaillent pas d'elles-mêmes. Il paraît que la machine a été programmée pour septembre. Ils nous l'ont amenée. Alors moi principalement, je ne suis pas satisfait. Les autorités, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. C'est eux qui nous ont appelés. Je suis là depuis sept heures et on vient de nous faire comprendre que la machine ne travaille pas, que la machine est programmée pour septembre. Donc on ne pourra pas l'utiliser pour mai. Nous avons eu l'idée de faire une liste. Donc sur la liste, les gens qui arrivent essaient d'écrire leur nom. Comme ça, lorsque la machine sera réglée, on voit ça. On a envoyé un technicien, il est venu, il a pas pu régler la machine. Il est reparti et puis il revient à midi. Ah, il faut qu'on lui metta, c'est pas normal. Ça fait 32 ans, même plus. Et pour cela, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Donc les gens disaient que, bah, nous allons venir ce matin et la parence ne sera pas bonne. Et ils nous ont prouvé que c'est ça. C'est fait exprès. Des problèmes d'ordre technique sont relevés ici et là. Les chefs du repierre qui a requis l'anonymat nous donnent certaines raisons. Le matin, on avait un petit problème de configuration. La date du début, on n'était pas dans la machine. Ils ont trop avancé la date. Donc du coup, la machine est bloquée. Normalement, c'était programmé sur le 16-5 et ils ont emmené sur le 16-9. C'était le 16 mai, on allait commencer. Mais la machine a été programmée sur le 9e mois. Donc du coup, on devait attendre jusqu'au 9e mois avant de commencer. Donc on a fait appel au technicien, il est venu vérifier. Il a dit, donc, on doit changer, une nouvelle machine. Bon, il est parti, sans nous couper. Donc on espère que lui s'est fait. Mais déjà hier, mercredi, la CENI a lancé officiellement l'opération tout en apprenant les Togolais à l'âge de voter, a sorti massivement. Tchambabu Ayasov, président de la CENI. Les Togolais des deux textes qui ont l'âge de voter, qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales en 2018. Les Togolais des deux textes qui auront 18 ans révolu avant la flotture définitive des opérations de révision des listes électorales. Les Togolais à l'âge de voter, qui ont perdu leur carte d'électeur. Les Togolais qui ont changé de domicile suite à leur affectation. Je suis en vue de leur transfert dans les nouveaux centres de recensement et de vote de leur résidence. Je voudrais préciser que tous les citoyens qui ont leur carte d'électeur de 2018 peuvent voter avec les 10 cartes. La participation à l'élection est un droit, un devoir citoyen. J'avance donc tous à sortir massivement pour aller se faire enregistrer ou vérifier leurs restrictions en jeu de participer aux prochaines élections. Et pour les révisions électorales réussies, la Fédération des travailleurs de bois et de la construction STBC et le Fonds de solidarité pour la promotion des droits syndicaux et humains et le développement économique, social et culturel fondeste demandent au gouvernement de prolonger la durée de révision d'une semaine. Pourquoi cette demande à Yaobandou, secrétaire général de STBC et Fondesque ? La durée de trois jours prévue pour la révision des listes électorales dans le cadre des élections est très insuffisante pour permettre aux populations de vivre des campagnes. En cette période de pout et d'examen, de participer massivement à l'opération. Cependant, vu l'importance des élections locales dans l'instauration de la démocratie et la bonne gouvernance au niveau local, la STBC et le Fondesque invitent les travailleurs et travailleuses, les populations des villes et campagnes à sortir massivement pour aller se faire inscrire sur les listes électorales en vue de leur implication dans le processus des élections locales à compter du 16 mai 2019. Elle lance un appel au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante à revoir la durée prévue pour la révision des listes, au moins pour une semaine, c'est-à-dire 7 jours du 16 au 22 mai 2019, afin de permettre aux populations de s'inscrire massivement sur les différentes listes communales pour une meilleure organisation et implication dans les élections locales à venir. À l'instant, le secrétaire général de la STBC, Ayao Banzo. La formation politique à ANC sur tout autre plan, l'Alliance nationale pour le changement, a condamné les réformes actuelles le 1er mai dernier à l'Assemblée nationale. Elle a sauvé la Cour constitutionnelle au fin d'annulation des modifications à apporter la Constitution et qui violeraient le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi le protocole additionnel de la CEDEAO sur les processus électoraux. Jean-Pierre Sabre, président national de l'AMC. Le dimanche dernier, à ce jour, au cours du meeting que l'AMC a animé, oui, j'ai lancé un appel aux populations pour qu'elles s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Vous savez qu'à la suite de notre appel le novembre dernier, une grande partie des populations ne se sont pas écrits. Donc, pour le midi à cela, nous demandons aux populations d'aller s'inscrire lors des trois jours qui ont été prévus par la CEDEAO. C'est ce qu'on appelle les services de recensement et d'involution qui ont été déplacés dans trois villages à la préfecture de l'AVE. Qui ont été déplacés de 3 km, 2 km, 2 km, 5 km. Et ça, ce n'est pas de nature à encourager les gens à aller s'inscrire. Parce que si les gens doivent faire 3 km, 4 km pour aller s'inscrire, c'est plutôt décourageant. Mais je dis, j'invite les populations à faire un effort pour aller s'inscrire. On est parti de trois articles introduits régulièrement sous révision par l'Assemblée nationale. Il s'agit de 10.000 critères, l'article 60, l'article 59, la limitation du mandat et l'article 100 qui concerne la composition de la Cour constitutionnelle. C'est ces trois articles que le gouvernement a introduits à l'Assemblée nationale. Il n'appartient pas à l'Assemblée nationale. De sortir du cadre des trois articles et modifier des petits articles supplémentaires. L'ANCE a introduit auprès de la Cour constitutionnelle un recours en annulation de tous les articles qui ont été modifiés le mai dernier dans l'Assemblée nationale. Il y a d'autres instances à qui nous pouvons soumettre également ces recours. C'est des instances internationales, on peut dire sur régionale et même continentale. Nous allons également les saisir. Nous ne prévérons de rien. Quelles sont les chances d'aboutissement d'un tel recours ? Maître Isabelle Amégan, vice-présidente du Parti national de l'AMC. Nous n'avons pas la possibilité de savoir quel est le sort que la Cour constitutionnelle réserverait à notre requête. Mais nous ne nous avons fait sur nous une grande voie que nous avons de l'accueil. C'est une irrégularité grave qui soit produite par l'institution qui est peut-être le différé. Et donc, nous nous mettons la Cour constitutionnelle de l'intérêt responsabilité à ce qu'elle est régulatif du fonctionnement des institutions de la République. Du côté du PNP, par la voie de son président Tipi Atchadam, les réformes cessent et laissent le boulevard afin de sonder des brigades quatrièmes mandats. Il appelle à la mobilisation pour l'effectivité de l'alternance en 2020 au Togo. Toutes les révisions de la constitution qui ont eu lieu jusqu'à ce jour répondent au même dessin. Il s'agit ni plus ni moins de s'opposer à l'alternance au sommet de l'État. Nous sommes bien obligés de nous répéter. Ce régime ne veut pas de la limitation du pouvoir dans le temps et dans les prérogatives. Or, c'est cela le constitutionnalisme, la raison d'être, le sens et l'intérêt de base de la constitution. Pour que fort reste au pouvoir, il suffit de participer aux critères présentées à l'avenir. Et pour y participer, il faut bien qu'il y ait un candidat. Alors, il faut nous permettre de se représenter en 2020. Jusqu'à ce jour où RPT Unir, avant tout scrutin, le plus difficile, c'est comment faire pour être candidat. Comment une assemblée qui se dit représentation nationale a pu en arriver là ? Une unité prévue à l'article 75 nouveau concerne-t-elle les actes posées au cours de mandat antérieur ? Étant donné que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats. Quelle que soit la lecture, notre loi fondamentale a tout d'un test personnel. Pour asseoir la monarchie, le pouvoir a besoin d'une amnésie volontaire de la part de la personne collective. Que constitue le peuple volet de notre côté ? Pour accepter la monarchie, nous devons oublier. Et c'est justement ça qui était possible. En clair, à partir de 2020, Ford, qui est encore au pouvoir, sera considéré comme quelqu'un qui n'a jamais été au pouvoir. Par une telle approche, il est tout certainement demandé au peuple de rejeter le vrai pour le faux, la vérité pour le mensonge. Si nous avalons ce mensonge aujourd'hui, le pouvoir nous donnera à avaler pire. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous opposer avec fermeté à cette candidatine de trop, non aux quatre-vingts de mandats de fond. Le vin est tiré, il faut le voir. Nous avançons inexorablement vers un rendez-vous très important avec notre destin en tant que peuple. 2020 constitue un tournant décisif. À la suite de l'ombre citoyenne togolais, africain et des amis du Togo, nous demandons la libération des responsables militants du TNP, ainsi que la libération de tous les détenus politiques. Mais pour le gouvernement, ces réformes prônent la stabilité et la prospérité. Elles ont fait des avantages pour le pays. Christian Trimoire, ministre en charge des droits humains, au Togo, il était mercredi l'invité du journal TV5. Les avantages de cette réforme constitutionnelle peuvent être rejumés en deux mots. Stabilité et prospérité. Stabilité parce qu'au niveau des questions de l'alimentation des mandats du président de la République, il y a eu un renforcement également de l'alimentation des mandats des députés, qui est quelque chose d'historique, autonome. Mais il y a aussi la récomposition de la Cour constitutionnelle et le renforcement des pouvoirs de l'opposition. Rappelons que la réposition parlementaire ne pouvait saisir la Cour constitutionnelle jusqu'à maintenant qu'avec un cinquième des députés de l'Assemblée nationale. Désormais, les présidents du groupe parlementaire peuvent également saisir la Cour constitutionnelle et donc renforcer le pouvoir de la position et de le contrôle de l'action du gouvernement. Donc, au niveau de la prospérité, la réforme également renforce les institutions de contrôle économique. La Cour d'écho retrouve notamment de nouvelles fonctions sur la discipline budgétaire. Il reste également renforcé le nombre de personnes qui doivent faire la déclaration des biens et des avoirs. Il y a des responsables politiques, mais aussi des chefs d'entreprises publiques et de l'établissement public, plus une licence complémentaire pourrait être faite par la loi. Et ensuite, la Cour supplémentaire a été renforcée également dans son rôle de contrôle, permettant également à nos citoyens de pouvoir sévir aux juges administratifs. Cette réforme devrait mettre fin à la crise au Togo, puisqu'elle solde le rélicat de la Cour politique globale de 2006, intègre les recommandations de la Commission de justice, vérité et réconciliation, et elle prend en compte la feuille de route de la CEDES. Sans régulter sur la base de cette réforme, normalement, on ne devrait plus pouvoir avoir de contestations, en tout cas qui sont motivées par les réformes. Mais il est normal, quelque part, puisque nous sommes en démocratie, que nous ayons quelques ventes de congresse. Et là, vous voyez très bien que l'opposition extra-parlementaire, qui, par deux législatures, n'a pas été en capacité de faire voter celles aux formes, naturellement, c'est une contestation déplacible. De présent, les nouvelles du continent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.